Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire et aujourd'hui on va parler de comment comprendre la morsure de son furet pour pouvoir appréhender votre réaction. C'est parti ! Donc après avoir discuté avec de nombreuses personnes et sur de nombreux groupes, j'en ai déduit qu'il y a 7 types de morsures donc c'est pas forcément de mauvaises morsures mais une fois que vous sachez quels sont les différents types de morsures vous allez pouvoir savoir à peu près comment réagir. Donc voilà. Je vais tout de suite commencer à vous parler des bonnes morsures. Donc la première morsure que j'ai qualifiée de bonne c'est la morsure où votre furet va pas vraiment venir vous mordre mais plutôt venir vous pincer en sautillant, ça veut surtout dire qu'il veut jouer et qu'il veut un peu d'affection de votre part. Autre morsure qui caractérise le jeu c'est une morsure qui va vraiment venir, enfin il va venir vous mordre mais il va pas rester accroché en fait, ça va vouloir dire pendant le jeu en tout cas qu'il a envie que vous lui prêtez de l'attention et qu'il va venir que vous lui courez après. Voilà les furets aiment beaucoup qu'on leur coure après. Voilà Oni je sais qu'il adore ça, Lily également donc voilà les furets aiment beaucoup avoir ce genre d'attention. Et le troisième type de morsure c'est pas vraiment une morsure, enfin moi je le qualifie pas vraiment comme ça mais il va venir vraiment vous mordre très légèrement, c'est vraiment une morsure assez douce et il va venir en même temps vous lécher en fait, ça veut dire bah en fait il vous donne de l'attention tout simplement ça veut tout simplement dire qu'il vous aime en fait. On va parler d'un type de morsure qui concerne notamment les furetons mais aussi les furets très excités, c'est parti ! Donc c'est la morsure qui fait mal et en plein jeu. Cette morsure en soi c'est pas vraiment méchant de la part de votre furet, c'est juste qu'il a envie de jouer avec vous mais qu'il ne sait pas vraiment doser sa force en fait. Donc faut lui apprendre, ça s'apprend au fur et à mesure de l'apprentissage de la morsure. On va parler d'un autre type de morsure, c'est la morsure où le furet va venir vraiment vous taper et vous mordre enfelant. Ça, ça veut vraiment dire qu'il n'a pas envie que vous le touchez, il faut le laisser tranquille. Ensuite il y a la morsure où votre furet va vous faire mal mais ne va pas rester accroché. Cette morsure-ci en fait c'est tout simplement un avertissement de la part de votre furet en fait qui vous conseille d'arrêter ce que vous êtes en train de faire ou tout simplement ça c'est les jeunes furets qui peuvent faire ça notamment. Ensuite la dernière morsure, c'est la morsure où votre furet va rester accroché en fait c'est tout simplement également un avertissement. En gros c'est vraiment qu'il a peur ou qu'il est vraiment énervé. Après ça ne veut pas forcément dire qu'il a peur mais ça veut aussi dire qu'il n'est vraiment pas du tout en confiance ici, qu'il est dans un habitat qu'il ne connaît pas et qu'il veut se défendre face à des personnes qu'il ne connaît pas du coup. Donc voilà pour les différents types de morsures, alors cette vidéo n'est pas du tout pour vous faire peur mais c'est également pour vous prévenir que votre furet ne mord pas du tout par méchanceté en fait qu'il y a toujours un message derrière ces morsures et qu'il ne faut pas du tout lui en vouloir parce qu'il mord. C'est normal, s'il vient juste d'arriver c'est complètement normal et c'est d'autant plus normal si c'est un fureton. Donc voilà la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, en attendant bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...